bonsoir mesdames mesdemoiselles la messieurs bonsoir nabila et amara depuis bruxelles chers compteur guinéen bon voilà donc j'interviens encore ce soir pour parler de la guinée chers compteur guinéen et là mon thème d'information c'est effectivement c'est en rapport avec osmane gawal diallo osmane gawal diallo nous le connaissons en fait c'est en fait le ministre disons de l'urbanisme l'urbanisme donc de la transition il fait partie donc du gouvernement de la transition osmane gawal diallo osmane gawal diallo disons faisait partie je peux le dire ici ou en fait est également membre de l'ufdg chers compteur guinéen très bien où il était où est ou était le patron donc la salle de communication du fdg chers compteur guinéen très bien donc je vais parler d'osmane gawal diallo parce que là il vient de dire quelque chose franchement qui il faut pas tourner autour du pot ne soyons pas hypocrite qui énerve qui fâche moi de toute façon cela me met en colère chers compteur guinéen n'est ce pas je me bats pour le processus démocratique en guinée n'est ce pas et pour cela je soutiens toute personne effectivement qui va dans ce sens là qu'ils soient les partis politiques c'est-à-dire qu'ils soient lui effléchis lui fait n'importe quel parti en guiné qui se bat pour un processus démocratique propre en guiné je le soutiens chers compteur guinéen n'est ce pas très bien alors osmane gawal diallo qu'est ce qu'il dit il raconte il dit chers compteur guinéen il dit il ya tous des gens qui croient que la transition aucune transition disons c'est un calendrier il dit une transition selon osmane gawal diallo une transition c'est d'abord incontenu il s'agit de savoir ce qu'on veut pour notre transition quelles sont les étapes nécessaires donc pour arriver aux résultats en fait attendu dit c'est que la junte militaire son gouvernement est en train de faire maintenant s'il vous plaît donc c'est cela le jugement de osmane gawal diallo l'autre fois vous rappelez il disait dans un autre contexte où l'opposition ou les partis politiques disons ainsi en fait manifeste leur crainte ça dit le fait du moment qu'il n'y a pas de dialogue avec la transition n'est ce pas et osmane gawal diallo si vous vous rappelez disait aussi a dit également que écoutez comment voulez-vous que le pouvoir dialogue avec l'opposition avec les partis politiques si les partis politiques entre eux ne s'entendent même pas extraordinaire alors cette fois ci voilà c'est qu'osmane gawal di en fait les gens ça dit il n'a même pas le coureur de citer ces gens là quand on est ministre osmane gawal diallo quand on a une personnalité quand on a un caractère on cite les noms ces gens il ya des gens qui croient que la transition c'est un calendrier n'est ce pas et lui selon osmane gawal diallo la transition c'est d'abord le contenu la transition c'est d'abord savoir ce qu'on veut bien chers contre guillemets très bien alors c'est l'élément je vais essayer d'analyser ça politiquement parlant c'est vrai je l'analyse ensuite je parlerai un peu d'osmane gawal diallo aussi chers contre guillemets très bien et là pour pouvoir me comprendre très facilement je vais utiliser toujours une métaphore n'est ce pas une métaphore vous allez comprendre tout à l'heure ce que je veux dire contre guillemets alors avant donc de continuer parce que tout à l'heure j'ai en fait publié effectivement publié sur facebook où je qualifie osmane gawal diallo de traître de d'hypocrite et de lâche chers contre guillemets alors certains vont jusqu'à dire que je suis en train d'insulter je n'insulte pas ce sont pas des injures chers contre guillemets des qualificatifs effectivement j'utilise des qualificatifs pour qualifier des comportements que osmane gawal diallo adopte maintenant quand je dis que osmane gawal diallo est un traître je le qualifie et ce comportement il adopte maintenant c'est un traître un traître il trahit un traître il trahit les autres n'est ce pas vrai que osmane gawal diallo nous trahit nous combattant pour le procès démocratique en guinée n'est ce pas qui trahit toutes toutes ces personnes qui sont mortes dans les manifestations pendant les dix années onze années de pouvoir de alpha qu'on dit c'est un traître n'est ce pas un traître qui qui trahit son propre parti parce que ce n'est pas l'idéal de son parti le parti dans lequel il a combattu pendant onze ans et même avant ce parti avant même il a combattu avant même d'arriver dans l'ufdg c'est une trahison chers contre guillemets donc c'est un traître n'est ce pas je n'insulte pas alors quand je dis qu'il est il est hypocrite mais hypocrisie c'est quoi c'est se faire passer pour ceux qu'on n'est pas mais c'est clair pendant tout ce temps nous pensions nous pensions que cet homme là était un démocrate qu'il avait des principes il n'en a aucun donc c'est un hypocrite qui n'est pas un démocrate c'est un hypocrite qui se faisait passer pour un démocrate je ne l'insulte pas c'est un hypocrite alors quand je dis qu'il est lâche je ne l'insulte pas s'il vous plaît un lâche c'est quoi un lâche c'est quelqu'un qui a peur il a peur non seulement il a peur le lâche non seulement il a peur mais c'est qu'il a l'incapacité de surmonter la peur nous pouvons tous avoir peur nous sommes des êtres humains mais la différence c'est la capacité de surmonter la peur et Ousmane Gawali Diallo est un lâche je ne l'insulte pas c'est un traite c'est un hypocrite c'est un lâche franchement je ne l'insulte pas s'il vous plaît je le qualifie ce comportement ou ses comportements il l'a maintenant s'il vous plaît très bien poursuivre alors vous l'avez suivi Ousmane Gawali Diallo alors qui dit tout simplement que la transition ne se réduit pas seulement en fait au calendrier n'est ce pas que il y a les opposants ou les partis politiques veulent que la transition aille vite vite ou que la transition soit courte Ousmane Gawali Di mais écoutez que voulez-vous tout ne se réduit pas au calendrier il faut d'abord qu'on sache ce qu'on veut alors moi je sais ce que je veux dire Ousmane Gawali Diallo même un enfant un plutôt un élève au collège c'est actuellement ce qu'on veut pour la Guinée je dis bien un non un élève c'est ce qu'on veut il sait le problème guinéien depuis 1958 jusqu'à maintenant c'est les mêmes problèmes qui se répètent et Ousmane Gawali Diallo nous dit dans cette transition on veut savoir d'abord ce qu'on veut mais s'il vous plaît qui ne sait pas ce qu'on veut Ousmane Gawali Diallo je vais vous le dire vous le savez comme vous êtes hypocrite je vais vous le dire vous le savez mais vous refusez effectivement de le manifester chers compatriotes guinéens je crois quand on est intelligent c'est à dire quand on est on est chef cherchons à être intelligent ou de toute façon être au moins raisonnable ou rationnel c'est très important n'est ce pas le problème fondamental la guiné on va le répéter mille fois le problème nous le savons s'il vous plaît c'est lié à la constitution c'est là quand on parle de refondation refonder ceci cela bien tout ça ça c'est où c'est quoi c'est la constitution nous élaborez une constitution que nous ne respectons pas les européens les européens se moquent de nous mais nous ne comprenons pas de ces peuples ils élaborent des lois ils ne les respectent pas mais c'est là le problème s'il vous plaît on dit les blancs les blancs c'est quoi les blancs d'abord c'est le respect des lois que eux mêmes légifèrent mais si vous ne respectez pas les lois mais où alors nous donc le problème de la guiné ousmann gawal diallo c'est la constitution quand l'asana conti est venu parce que c'est lui qui a commencé ce process démocratique en 84 c'est lui qui a tout commencé on dira le péché originel mais c'est lui l'asana conti il ya une constitution et comme il voulait se maintenir au pouvoir à vie il a commencé à retoucher la constitution et c'est là le problème ousmann gawal diallo là le président le pouvoir exécutif alors peu très facilement influencé en fait le pouvoir judiciaire et puis également retoucher la constitution trépatouillé tout simplement c'est le problème l'asana conti est parti ousmann gawal diallo alfa condé est arrivé parlons les deux alfa condé est arrivé le problème fondamental alfa condé c'est quoi c'est la même constitution le problème relatif à la constitution le non respect de la constitution mais c'est c'est ça ousmann gawal diallo et là aussi on a le pouvoir exécutif qui influence facilement le pouvoir judiciaire les juges sont influencés les juges ne peuvent pas être maîtres de leur en fait décision de leur délibération jamais facilement en fait ils sont corrompus tout de suite par le pouvoir judiciaire et puis tout par le pouvoir exécutif et c'est là le problème fondamental ousmann gawal diallo alors vous nous demandez dans la transition nous voulons savoir d'abord ce qu'on veut mais qu'est ce qu'on veut on veut que finalement ousmann gawal diallo que cette constitution soit faite de telle manière que comme disait gawal diallo l'ing qui même si c'est le diable qui vient au pouvoir il sera incapable de la retoucher la constitution de modifier quoi que ce soit et c'est là la transition doit travailler élaborer une constitution qui sera solide et consolider de telle manière que quiconque arrivera au pouvoir prochainement sera incapable ou n'aura pas de manoeuvre pour pouvoir en fait la retoucher c'est là la transition doit travailler et ça c'est la refondation arrêtez des massons de tournure la démagogie parce que vous voulez tout simplement vous maintenir là au pouvoir parce que vous êtes mesdames ministre je ne sais pas quoi c'est là le problème la constitution chers comptes de venir et cette constitution il faut la travailler et quand je dis la constitution c'est aussi les hommes c'est aussi les hommes les institutions donc responsables que nous aurions la tête de ces institutions par exemple la course constitutionnelle ou la course suprême des individus en fait irréprochable libre responsable qui ne peuvent pas être en aucun cas influencé par le pouvoir exécutif par le président de la réplique et si jamais le président de la réplique tente de d'influencer un juge que le président donc grâce à cette constitution que le président soit même poursuivi et c'est ça qu'il faut ousmann gawal diallo et ça la transition doit la travailler et ça ça peut pas dépasser en principe deux ans c'est fait ousmann gawal diallo parce que je disais que je vais expliquer tout ça donc à travers une métaphore chez compteur guédéen nous avons notre bâtiment c'est la guinée je prends le bâtiment vous avez on a me suis là qui construit en fait son bâtiment il construit le bâtiment alors une année après alors il constate tout simplement des fissures sur la maison des fissures maison incliné de toute façon il ya un risque que la maison le bâtiment s'écroule donc le problème on a le bâtiment le problème il ya les fissures sur le bâtiment bâtiment incliné risque que le bâtiment s'écroule c'est le problème alors mais ceci là va chercher en fait les spécialistes un architecte pour voir effectivement ce problème d'abord détecter situer le problème le problème c'est cela les fissures etc etc la maison risque de s'écrouler maintenant la cause et ça l'architecte va aider ceci là à trouver la cause n'est ce pas il ya une maison avec des fissures qui risque de s'écrouler une maison totalement incliné n'est ce pas alors la cause l'architecte dit à ceci là vous avez un problème au niveau de la fondation la fondation s'il vous plaît les piliers ou disons en fait la structure du bâtiment l'architecte dira ceci là parce que tout simplement votre fondation n'a pas été faite comme il le faut n'est ce pas et la solution je sais si là va demander mais quelle est la solution à l'architecte il va demander à l'acheter mais quelle est la solution la solution mais écoutez vous devez reprendre votre fondation donc il faut en fait casser tout reprendre la fondation et ceci là suis exactement les conseils de l'architecte il fait la même chose et finalement il a un nouveau bâtiment avec une nouvelle fondation et là la maison stable le bâtiment stable ce groupe de guiné alors c'est un peu la guiné n'est ce pas alors comment la transition l'agent militaire osmane gawal diallo si vous me suivez comment votre chef mamadid mouya comment lui face à ce bâtiment avec des fissures et le risque de s'écrouler comment il voit le problème alors il voit le même problème je prends maintenant votre gouvernement osmane gawal diallo votre gouvernement la tête mamadid mouya alors monsieur cela vous appelle mais ceci là j'ai un problème n'est ce pas voilà mon bâtiment il ya des fissures risque que ça s'écroule très bien mamadid mouya ces hommes ces ministres trouve le problème c'est bien sûr la fissure mais la cause d'accord d'accord comme l'architecte a il ya un problème de la fondation la structure les piliers ok mais quelle la solution et là il ya la différence avec l'architecte savez vous comment vous smane gawal diallo ce que vous trouvez comme solution n'est ce pas c'est ce que vous êtes en train de faire la solution c'est à dire c'est de mettre la peinture sur les fissures cimenté n'est ce pas savez vous ce que vous trouvez comme solution c'est de meubler la maison agrandir la maison multiplier les chambres changer la cuisine etc c'est ce que vous cherchez c'est ce que vous donnez comme solution à monsieur cela c'est exactement ce que vous êtes en train de faire parce que quand j'entends osmane gawal diallo mais écoutez comment voulez vous que les les élections soient organisées où les élections soient organisées libres et transparentes si les infrastructures routières ou de communication en fait ne sont pas en fait disons en place comment voulez vous ou le premier ministre qui change de ton non si au départ il disait mais la transition ce n'est pas pour développer maintenant la tradition ce pour développer donc là vous c'est la solution il faut développer n'est ce pas donc notre bâtiment vous vous mettez la peinture vous appelez maçon on met le ciment n'est ce pas ou bien vous meubler la maison n'est ce pas vous changer la peinture et bien voilà c'est la solution pensez-vous que le bâtiment sera stable n'est ce pas chers compatriotes guinéens alors donc je reviens sur notre constitution c'était une métaphore je reviens sur la guinée qui est le bâtiment et la constitution où il ya le problème chers compatriotes guinéens c'est là il faut travailler osmane gawal diallo alors quand je dis la transition en deux ans c'est d'ailleurs beaucoup deux ans c'est à dire il est question de nous faire une nouvelle constitution une nouvelle constitution alors qu'il sera fait de telle sorte que je reprends d'ailleurs links même si c'est le diable le diable qui gagne les élections en guinéens au pouvoir il sera incapable de manipuler ou de réduire cette constitution sur mesure n'est ce pas il sera incapable de le faire ce sera impossible c'est ce que nous voulons et cette transition peut nous trouver une telle constitution et en plus maintenant comme vous êtes en train de le faire n'est ce pas donner l'exemple je dis toujours il faut donner l'exemple si vous ne donnez pas l'exemple mais comment voulez vous que en fait les prochaines présidences fassent en fait de bons travails jamais osmane gawal diallo c'est que vous vous dites maintenant le massonge parce que vous mentez en disant que la transition d'ailleurs que nous voulons savoir ce qu'on veut d'abord vous mentez ce que vous voulez c'est retarder la transition n'est ce pas alors si vous habitez avec ce massonge là mais comment voulez vous que les prochaines présidences qui arriverait n'est ce pas se comportent comme il le faut ces présidences mentiraient aussi et peut-être on connaîtra d'ailleurs peut-être vous parce qu'avec ce que vous manigancez c'est pour ne pas quitter n'est ce pas et c'est seulement quand vous serez dégagé par un coup notre coup d'état militaire c'est clair pour vous émilier tous ce qu'on veut dire n'est ce pas très bien alors je pense que là je me fais comprendre je répète ce point je le répète osmane gawal diallo en deux ans on peut refondre on peut en fait réussir la refondation n'est ce pas on peut réussir la refondation et parce que tout est au niveau de la constitution il est question de faire une constitution valable solide consolider n'est ce qui garantit les institutions de la réplique aussi aussi chers compétences guenéliens les trois pouvoirs parce que le problème est toujours là bas le pouvoir exécutif le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif fait une constitution de telle manière que aucun juge ne se verra influencé par le pouvoir exécutif s'il vous plaît ce point important parce que ce sont les juges ce sont eux qui seront capables effectivement de nous rassurer rassurer le fonctionnement des différentes institutions de la réplique si les juges sont manipulés écoutez l'état n'existe plus mais c'est là le problème c'est l'ontor guenéliens imaginez on met quelqu'un à la tête donc de la séni pour suivre pour suivre ou organiser des élections libres et transports le président de la séni est vite influencé ça c'est le travail de la ponce de la transition maintenant faire le tort sur que ses erreurs ne se répètent plus quand on dit la séni c'est une institution disons indépendante quand on parce qu'on a tous dit c'est une commission indépendante mais elle n'a jamais été indépendante maintenant vous battre maintenant que cela soit une réalité quand on dit commission indépendante qu'elle que le soit réellement une commission indépendante n'est-ce pas c'est là il n'y a pas autre chose soumande gawal diallo très bien alors pour terminer soumande gawal diallo alors vous me décevez mais comme je le dis bon écoutez peut-être on n'est pas surpris on n'est pas surpris tout le monde le dit parce que ça a été toujours ainsi mais c'est que je ne comprends pas ou soumande gawal diallo ou soumande gawal diallo s'il vous plaît vous avez lutté longtemps dans votre partie ufdg pendant longtemps contre alfa condé vous avez été même emprisonné ou soumande gawal diallo n'est ce pas alors ce qu'il ne comprend pas que vous soyez incapable de comprendre ce qui se passe maintenant parce que vous voulez ça c'est pourquoi je dis que vous êtes hypocrite vous savez ce qui se manigance vous savez ce qui se passe que mamadi d'un mouya a l'intention effectivement de se maintenir là de se maintenir là vous le savez vous le savez très bien n'est ce pas et voilà vous suivez en fait la foule comme un moton vous êtes un traite ou soumande gawal diallo vous êtes hypocrite vous êtes un lâche mais c'est que je vais ajouter pour terminer ou soumande gawal diallo vous serez humilié vous serez humilié c'est clair et net nous sommes au 21e siècle vous oubliez vous oubliez que il y a plus de 60% n'est ce pas je dirais des électeurs valides qui sont pour notre processus démocratisation je dirais plus de 60% des guinaïens vous vous pensez que vous pouvez tromper ces 60% de guinaïens qui sont pour le processus démocratisation vous ne pouvez pas et alfa condé pas pour rien il a échoué parce qu'alfa condé avec ses 30% contre les 60% il voulait s'imposer il n'a pas pu s'imposer la peur guillemets c'est c'est mathématique ou soumande gawal diallo vous perdez vous serez humilié si vous suivez ainsi moi je pense que c'est que vous devez faire ou soumande gawal diallo si vous étiez un homme honnête sincère n'est ce pas avec les principes c'est qu'il faut dire maintenant si vous ne démissionnez pas n'est ce pas c'est que vous pouvez dire à mamanie de mouya rapidement une transition de deux ans vous faites comme il le faut une véritable constitution les élections libres et transparentes les hommes qu'il faut dans les différentes institutions dans le pays n'est ce pas vite c'est la transition en deux ans et après qu'est ce fait dit à mamanie de mouya de créer un parti politique il crée un parti politique et puis voilà vous vous présentez à ces élections libres et transparentes si vous gagnez et bien vous continuez avec votre programme politique de développement ousmand gawal diallo vous êtes ministre de l'habitat et vous continuerez dans ce cas avec ce parti de mamanie de mouya à construire des maisons partout en guinée comme vous le prévoyez créez un autre parti politique deux ans de de transition vous créez un parti politique vous vous présentez aux élections et là vous donnez l'exemple vous donnez l'exemple et les présidents qui viendront ou qui viendraient c'est fini tout le monde suivra en fait le jeu c'est clair le jeu politique mais c'est clair sur commentaire guiné voilà c'était un avis des camarades de publicité merci pour l'écoute et bonne soirée à demain nous retrouverons sûrement sur le même sujet et pour une autre manière d'aborder effectivement cette situation que ousmand gawal diallo tente de en fait c'est pas de mélanger mais bon c'est compréhensible merci pour l'écoute chers commentaire guiné à l'aimé merci